La gueule du loup La gueule du loup, c'est un projet que j'avais depuis longtemps. C'était l'idée de raconter l'histoire de deux jeunes filles à Madagascar. Par contre, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer à l'intérieur. J'avais vraiment une scène de départ, une scène de plage, justement la scène d'ouverture, qui vient après le prologue. Je ne savais pas forcément où ça m'amènerait. Et je me suis décidée à l'écrire après mon premier roman, parce que c'était difficile pour moi d'envisager de m'arrêter après un premier roman. Et je l'ai écrit dans une espèce d'énergie un peu dingue, avant la sortie justement de Frangine, pour surtout pas m'arrêter dans la dynamique d'écriture. Et l'idée du thriller est venue petit à petit. Pour moi d'ailleurs au départ, ce n'était pas un thriller. C'était plutôt un roman initiatique et un roman d'amitié. Et je voulais vraiment travailler la question de l'amitié à l'épreuve de situations difficiles. Et la découverte d'un pays aussi différent que Madagascar, je trouvais que c'était vraiment un terrain d'expérimentation intéressant. De fait, en plus, j'y ai voyagé quand j'étais plus jeune. Donc j'ai rencontré le choc culturel qu'on peut se faire dans les dents à 18 ans, quand on débarque de France, avec plein de belles idées sur l'altérité, avec l'exotisme, etc. Et on s'en prend bien dans les dents. Donc ça, c'était aussi mon terrain de travail. Alors il y a Mathilde et Lou. Donc ils sont deux personnages effectivement très différents. Je les ai forcément un petit peu exacerbés, justement, parce que c'était des personnages, dans la vraie vie, elles manquent de nuances, les deux. Peut-être Mathilde encore plus que Lou. Mais pour qu'elles soient vraiment marquées dans leurs différences, il fallait que j'exacerbe un peu les tendances de chacune. Enfin, c'est ce qui m'a semblé, en tout cas. Donc Mathilde, c'est une casse-coup qui prend des risques, qui a envie un petit peu de dépasser un peu les interdits, de creuser du côté de la prise de risque. Et Lou, à l'inverse, est plutôt une prudente qui a peur, que je trouve plus nuancée quand même que Mathilde. Et voilà, moi je les aime beaucoup les deux. Elles me sont très sympathiques. Mais je sais aussi qu'elles peuvent être agaçantes, parce qu'elles sont quand même très marquées dans des comportements adolescents aussi. En même temps, pour moi, ça participait à l'aventure et à la transformation qui leur arrive, puisqu'il y a quand même une évolution au travers de ce qu'elles vivent. Et elles ne sont pas du tout les mêmes à la fin qu'au début. Pour moi, le tatoué, donc le personnage du méchant, on va dire, c'est vraiment un méchant de compte. Complètement, il est très très symbolique. Lui aussi, il est un petit peu exagéré. C'est-à-dire qu'il a vraiment tous les stigmates du méchant qui fait peur. Le méchant, c'est vraiment le danger, le danger du masculin aussi quand même, clairement, puisque c'est un homme qui possède, qui viole, qui achète. Donc c'est la partie dangereuse et menaçante que je situe du côté du masculin, en tout cas, dans cette histoire-là. Et de ces jeunes filles qui prennent des risques et des périodes où les jeunes filles prennent des risques sans forcément en mesurer les conséquences. Elles vont se mettre en danger, d'autant plus dans un pays où ce ne sont pas les mêmes règles, ce ne sont pas les mêmes enjeux et où elles vont se mettre vraiment dans une situation délicate de grand danger. Les codes du thriller, je ne les connais pas. J'ai peur, moi, au cinéma, quand je regarde des films qui font peur. Je ne suis pas du tout film d'horreur. J'ai lu des polars, des thrillers, oui, mais c'est des codes que je ne maîtrise pas très bien. Donc c'était vraiment une expérience, La Gueule du Loup, par rapport à l'aspect thriller du roman. Donc j'ai l'impression d'avoir appris en l'écrivant. Alors au départ, je n'ai pas écrit ce livre-là en pensant à un public spécifique. J'ai mis en scène des adolescentes et je l'ai proposé évidemment à la collection dans laquelle j'avais déjà sorti un premier livre parce que c'est aussi une collection qui s'adresse à des adolescents, mais aussi à des adultes. Et c'est un travail qui n'est pas du tout limité au niveau de l'écriture. On n'est pas du tout censuré, pas du tout cloisonné dans quelque chose de précis. Donc je sens une grande, grande liberté quand j'écris dans cette collection. Effectivement, je n'ai pas particulièrement l'impression d'écrire pour ados. Je pense que ça peut accrocher des ados parce que ça peut leur parler, parce que ça parle aussi de périodes de grands changements d'adolescence ou de fin d'adolescence, mais ça peut toucher des adultes et ça peut, j'espère, plaire à des adultes aussi. Il y a quelque chose avec lequel je me suis amusée sur celui-là, c'est que le premier, je l'avais écrit à la première personne du singulier. C'était le personnage principal qui racontait l'histoire et c'était un adolescent de 17 ans. Du coup, au niveau de l'expressivité, je me suis forcément un petit peu limitée parce qu'il fallait quand même que ça ait un réalisme du fait qu'il n'avait que 17 ans. Et là, j'ai repris un narrateur extérieur, ce qui m'a permis d'ouvrir vraiment un champ de langue que je n'avais pas pu explorer dans le premier. Et du coup, dans mon point de vue, il y a des expériences linguistiques bien plus riches dans celui-là. Il y a d'autres choses autour de l'émotion dans le premier qui sont intéressantes, mais vraiment dans celui-là, il y a des passages où je me suis amusée avec de la poésie, avec de la symbolique dans la forêt, dans la description de la mangrove, de choses très danses, très envahissantes. Et du coup, je trouve qu'il a ces qualités-là en plus par rapport à mon premier roman, je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.